séminaire du Bureau exécutif national pour pouvoir renforcer encore vos capacités en matière organisationnelle pour rendre visibles les actions de l'UMASI. Parce que si vous ne connaissez pas, l'UMASI ne pourra pas s'accroître. On a parlé du volet régional, on a parlé du volet national, mais si nous-mêmes on ne sait pas qui on est, on ne pourra pas atteindre régional pour dire que dans le Gor, on est comme ça, dans le Leudibois, on est comme ça, dans la Bagoué, on est comme ça, ainsi de suite, ainsi de suite, pour les 31 régions de la Côte d'Ivoire. Quelle est l'implantation ? Comment faire pour que l'UMASI soit implantée dans les 31 régions de la Côte d'Ivoire et être visible ? Ça c'est le premier élément. Le second élément, parce que quand tu regardes les ateliers, l'atelier 1 a trois axes stratégiques, mais je lui disais déjà en off, il y a un axe, je ne crois pas que vous pourrez travailler dessus. L'axe, c'est sur les organes, les organes de l'UMASI. Nous avons travaillé, je ne serai pas là, je serai là demain, mais je pense qu'à Boaké, nous avons travaillé sur quatre organes. Certainement que vous allez les parcourir encore. Si vous trouvez qu'il faut dix organes, c'est à vous de mettre. Mais proposez ça maintenant à l'Assemblée Générale, pour ne pas qu'on dise que ce que vous avez fait ici, là, c'est du faux. Parce que si ce n'est pas l'Assemblée Générale, ce que vous faites là, c'est zéro. Donc c'est pour qu'on puisse réfléchir ensemble. Est-ce que le bureau exécutif là, tel que c'est fait, est-ce que c'est bon ? Est-ce que le commissariat au compte, est-ce que c'est bon ? Est-ce que le comité de contrôle, de conseil et d'orientation là, est-ce que c'est bon ? Ces trois organes là sont associés à ce qu'on appelle l'Assemblée Générale, qui est l'organe suprême. Donc on va réfléchir là-dessus. Excusez-moi, juste on va réfléchir là-dessus. Et puis, l'autre chose, il a parlé du potentiel. Le potentiel humain, le potentiel économique de l'UMASI là. C'est-à-dire, qu'est-ce qui peut permettre à l'UMASI d'avoir de l'argent ? On a vu pour organiser ça, on dit 20 000, 20 000. Mais souvent même pour avoir 20 000, c'est difficile. Est-ce qu'il n'y a pas une façon à l'UMASI de pouvoir générer de l'argent pour que quand ça arrive, qu'on n'est pas présent, il n'y a 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 pas d'autres problèmes. Donc je pense qu'à ce niveau, il faut qu'on réfléchisse pour voir sur quoi on peut s'appuyer de façon financière. Pour qu'on ne dise pas que dans nos rangs, qu'on déseparateur au CACHA. Mais déseparateur au CACHA, on va aller où ? Parce que chacun va tendre la main et ça, c'est très important. L'autre volet, le cadre juridique aussi, je l'ai dit en off, mais je vais le dire grandement pour dire que déterminer le cadre juridique et institutionnel de l'UMASI, conformément à la réglementation ivoirienne, l'UMASI est différent du Mienga. Il faut qu'on comprenne ça aussi. L'UMASI, là, c'est une association. Donc ça, c'est régi par la loi associative du Côte d'Ivoire. Mais le Mienga n'est pas régi par la loi associative. Le Mienga, là, c'est une identité. C'est une identité ethnique. C'est une identité sociologique. Donc on doit se connaître, il a parlé de... Si tu es complexé, tu es complexé par un Imir, alors... Donc toi, tu ne sais pas qui tu es. Quand tu sais qui tu es et d'où tu viens, tu sauras où tu vas et comment marcher pour y arriver. Et effectivement, je suis d'accord avec le premier intervenant, il faut des objectifs. Quand on a les objectifs spécifiques, on va se fixer des résultats attendus et pour pouvoir réaliser, atteindre ces résultats attendus, on va se fixer des activités. Quelles sont les activités que le Bureau exécutif national va lister, va identifier pour pouvoir faire bouger les lignes ? C'est vrai. On ne peut pas vivre en communauté sans histoire. Mais comme on ne peut pas vivre en communauté sans histoire, par quels moyens l'Umasi peut contribuer à la cohésion sociale ? Par quels moyens l'Umasi peut contribuer à la cohésion sociale ? S'il y a des problèmes à Mehadi, est-ce que c'est la section de Mehadi qui va régler ? Alors que les gens même, ils doutent même du président de la section de l'Umasi de Mehadi. Il va régler comment ? Donc il faut réfléchir de telle sorte qu'au niveau du central, on voit comment nous pouvons faire bouger les lignes comme ça pour nous faire reconnaître. Et puis, pour terminer, parce que ce n'est pas le séminaire qu'on fait, pour terminer à mon niveau, c'est d'ajouter un autre atelier qui va faire des recommandations. Parce qu'on a vu qu'on a atelier 1, on va réfléchir. Atelier 2, on va réfléchir. Mais au sorti de ces deux jours-là, il n'y a pas de recommandations, il y a problème. Il faut faire des recommandations. Et tout cela, ça serait versé dans l'Umasi Général, qui est qu'à la prochaine Assemblée Générale, les pistes de réflexion qui ont été menées avec les recommandations qui ont été faites par les participants, ça permettra à l'Assemblée Générale de voir à quel degré on peut les accepter et les adopter. Et puis ça va leur donner, en tout cas, une véritable valeur. Donc, en gros, c'est ce que je voulais dire à chaud. Et puis, en même temps, quand les gens iront à l'atelier, demandez la route. Parce que je suis en international, j'ai eu une conférence tout à l'heure, c'est avec des anglophones. Je suis le seul qui parle français, je représente les pays francophones. Donc, c'est l'initiative des artistes africains pour la paix. Je suis dans le bureau Afrique maintenant, depuis le mois dernier. Et donc, merci. J'aurai besoin de vos bénédictions, parce qu'on aura un grand séminaire à Accra avec le président John Koufou, avec l'Union africaine. Mais votre fils, il vous représente. Si vous ne m'accompagnez pas, je n'ai pas envie de me donner l'argent, mais accompagnez-moi avec les doigts. Alors, c'est pourquoi je vais vraiment vous abandonner tout à l'heure et puis revenir demain. Je vais aller préparer. Comme c'est en international, les heures ne sont pas les mêmes. Il y a trois heures entre certains pays, deux heures. Bon, nous, c'est à 16 heures d'ici, mais d'autres, c'est à 19 heures, etc. Moi, je vais aller préparer ce que je vais dire. On nous a donné des exercices, comme c'est que vous allez faire. Voilà. Donc, merci. 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 La parole n'est pas facile. Peut-être que je vous ai dérangé, donc pardonnez-moi. Ah non, 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 la parole n'est pas facile. Moi-même, je suis timide avant. Donc, nous, les timides, quand on parle, on ne sait pas qu'il y a un frein. Donc, le frein, là aussi, quand tu ne prends pas bien, tu as fait un accident. Donc, pardonnez, pardonnez, pardonnez. Voilà. Mais les femmes, il n'y en a pas beaucoup. Pourquoi tu n'as pas invité nos femmes? Elles sont seulement deux. J'ai vu Awa, j'ai vu celle-là, et puis c'est tout. Là, il y a un problème encore. Les femmes, mais, pardonnez, je lui ai dit, pour ne pas que j'oublie, l'Umasi n'est pas un parti politique. S'il vous plaît, l'Umasi n'est pas un parti politique. Ne venez pas, au cours de ses réflexions, dire qu'on veut ajouter un organe pour les femmes. Non. Aujourd'hui, si les femmes sont assises, là, vous voyez, si c'était la mosquée, les femmes là seront derrière, et les hommes devant, mais on est sortis du cadre religieux. On n'est pas dans la mosquée, elle est assise à côté des hommes, et là, à côté des hommes, c'est pour dire que nous sommes en association, et en association, ce sont les interactions personnelles qui rendent l'association dynamique. de l'Umasi n'est pas un parti politique. Nous, nous sommes en train d'écrire, mais nous sommes en train d'écrire, mais nous sommes en train d'écrire, nous sommes en train d'écrire, et nous sommes en train d'écrire. Seuls, on va vite, ensemble, on va plus loin. Je vous remercie. Voilà. Merci.